Équilibre, souplesse, rigueur et discipline, la gymnastique rythmique est aujourd'hui un sport qui mêle technique et précision. Nous sommes ce soir à Wolue, où se déroule le championnat du Brabant. De nombreuses jeunes sportives sont en lice pour le titre. Et avant de fouler le tapis de la compétition, elles n'ont qu'une idée en tête, réaliser une prestation parfaite. On ferme les yeux et on pense très fort à ce qu'on doit penser dans nos exercices quand on passe en musique. Tu aimes les moments de pression ? Oui, j'aime bien. Parce que ça nous donne du bon stress et c'est chouette. La discipline est essentiellement féminine. Elle se pratique seule, en duo ou en groupe de 4 à 10 athlètes. Et c'est sur une musique essentiellement instrumentale que les sportives manieront tantôt la corde, le cerceau, les massus, le ruban ou encore le ballon. On retrouve la corde. Dans la corde, ce sont les sauts qui sont mis en avant. Ensuite, nous avons le ballon. Le ballon, c'est plus les ondes, les souplesse, etc. Le cerceau, c'est un peu partagé. On retrouve de tout. Les massus, c'est plus les équilibres qui se démarquent. Et dans le ruban, c'est les pivots. Le jury sera intraitable sur les sauts, les pivots, la souplesse ou encore l'équilibre. Ajoutez à ceci l'originalité de la chorégraphie, le choix de l'accompagnement et bien sûr l'exactitude des mouvements sur la musique. Et vous obtiendrez un sport exigeant et complet. Le jury s'attarde sur trois éléments différents. Premièrement, sur le travail de l'engin. Deuxièmement, sur le travail de la gymnaste, de son corps. Et troisièmement, sur la propreté de son exécution. Donc si les pieds ne sont pas tendus, si l'engin tombe, ça c'est des fautes d'exécution. Donc on a trois jurys différents. Et les notes des trois jurys comptent à part égale dans la note finale. Qu'est-ce qui fait une bonne athlète aujourd'hui ? Alors en GRS, une gymnaste a besoin de souplesse. C'est vraiment une qualité naturelle qui avantage beaucoup les gymnastes. Donc on peut travailler la souplesse au fil des années, au fil des semaines. Mais quand on l'a naturellement, c'est toujours un plus en gymnastique rythmique en tout cas. A leur entrée, les artistes savent que la moindre erreur leur sera fatale. Après 165 secondes de prestation, les jeunes sportives regagneront leur bon sous la pression des remords. La note du jury doit encore tomber. C'est aussi ça, la vie d'une gymnaste.